Le nid bâti par la femelle à 1,80 m du sol est un petit chef-d'oeuvre. Dans son ouvrage, elle a déposé 6 œufs et couvés assidûment pendant 13 jours. Les oisillons ont aujourd'hui 5 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 jours. Merci. 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 Pour les oiseaux soit granivores, la bouillie blanchâtre régurgitée pour les petits en bas âge est largement constituée d'origine animale, telles que chenilles, pucerons et larves diverses. Merci. 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 Dans le Nid, c'est la crise du logement. La coupe de 5 cm de diamètre s'est affaissée sous le poids des jeunes. De plus, suite à l'orage d'hier, l'un d'eux a disparu. Ces pertes sont fréquentes chez le chardonneray, car son nid, le plus souvent construit en bout de branche, est soumis au rafale de vent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore dans la haie, non loin du nid, les parents discrètement continuaient d'alimenter leur progéniture insatiable. C'est parti.